Un à un, ils ont été transportés vers les hôpitaux où ils sont des centaines. Ils sont pour la plupart des civils afghans qui circulaient durant l'heure de pointe du matin. Plusieurs sont maintenant morts et des centaines d'autres blessés dans l'une des attaques les plus meurtrières qu'ait connue la capitale afghane depuis 2001. Un camion rempli d'explosifs a détonné le long d'une route principale de la ville. La bombe visait apparemment les ambassades internationales qui se trouvent derrière l'enceinte de béton qui longe la route. Mais elle a plutôt dévasté la population locale. Derrière moi se trouve la scène de l'explosion où d'un côté de la rue, on peut voir les murs de béton qui ont été conçus pour protéger les ambassades contre ce genre d'explosion. Eh bien, ces murs ont été renversés, ce qui démontre toute la puissance de l'explosion. De l'autre côté de la rue se trouvaient surtout des commerces afghans, tels qu'une boutique de cellulaires, un service de nouvelles et des supermarchés qui, visiblement, n'étaient pas protégés. Malgré l'imposant appareil de sécurité entourant l'ambassade allemande, l'onde de choc provenant de l'explosion du camion a causé d'importants dégâts. Nombre de voitures étaient entremêlées dans du métal que l'on tentait encore d'extirper cinq heures après l'explosion. Au moins un membre de l'ambassade allemande a été tué. Il s'agit d'un agent de sécurité afghan, ce qui démontre à quel point les Afghans sont les premières victimes de ces attaques. Je m'en allais au bureau. Je travaille pour Rochane. J'étais à l'intérieur de la voiture lorsque la bombe a explosé. Le groupe État islamique a revendiqué l'attentat, mais les accusations se sont rapidement multipliées sur les réseaux sociaux contre le gouvernement afghan pour son incompétence et son impuissance. La perte de confiance envers le gouvernement est l'un des objectifs visés par cette insurrection et sur ce point, elle semble réussir. La manière dont le gouvernement réagira à cette nouvelle jédit demeure encore à être vue. ... ... ...